On va préparer un bain de la Saint-Valentin pour ma fille parce que je lui dis toute ma vie qu'on n'a pas besoin d'être accompagnée pour être bien. Et du coup, vu qu'elle n'est pas en couple, enfin je pense au moins qu'elle m'a caché quelque chose, je me suis dit qu'il fallait quand même que la Saint-Valentin, ça reste quand même gravé dans sa tête. Je sais, c'est pas encore, on commençait pas à m'attaquer, mais moi j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de jour pour aimer les gens en fait. Du coup, j'ai choisi une trop belle bombe de bain lush comme ça avec des paillettes en forme de rose. J'ai mis plein de bains moussants, celui-là il vient de chez Action, des vrais pétales de rose séchés et ensuite je lui prépare un plateau. Là mes amours, c'est là que tout commence. Je vais venir lui mettre plein de petits cadeaux, une peluche Love You, des petits chocolats, un petit carnet, tout ça tu peux le retrouver chez Action, donc vraiment ça coûte pas cher du tout. Je lui mets mon combo préféré de chez Victoria's Secret qui sent trop bon. Et là je lui rajoute une bague APM Monaco, j'ai la même et du coup je trouve ça trop chou qu'on ait la même en fait. Comme ça toute sa vie, elle se souviendra que cette bague-là je lui ai donnée pour la Saint-Valentin de 2023, 2024, je sais plus. Bref, regardez comme c'est trop chou et elle est...